Avant toute chose, rejoignons David pour se tenir au courant des bons plans sur Tokyo et ses alentours. Le meilleur du Japon, c'est dans quelques instants, et ensuite, on se retrouve en plateau pour un débrief des dernières actus du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier Donalimon, et je vous emmène à la Tobi Art Fair. Alors, nous sommes au Tokyo Art Club, pas loin de la Tokyo Tower, et Tobi Art Fair, c'est l'une des plus anciennes associations d'art à Tokyo. Ils existent depuis 110 ans, et dans cet événement, il y a en tout 102 exposants. Donc, je vais vous faire une petite sélection des trucs les plus intéressants dans chaque domaine. Il y a énormément de stands d'antiquité dans ce salon, donc c'est difficile de choisir, mais parmi les plus beaux objets, il y a ceux qui datent de l'ère Edo, c'est-à-dire à peu près vers le 17e, 18e siècle. Et mon objet préféré, c'est ça, ça s'appelle un Hanamiju. En fait, c'est en quelque sorte une boîte pour faire du pique-nique à l'ancienne, et notamment pour aller faire du Hanami, c'est-à-dire admirer les cerisiers en fleurs. Alors, vous voyez là, il y a les tiroirs pour la nourriture, deux bouteilles pour les boissons, et de magnifiques assiettes. C'est somptueux. Si ça ne coûtait pas 13 000 euros, je l'achèterais. Je ne suis pas très calé en art contemporain, mais parmi les œuvres qui m'ont interpellé, il y a celles-ci. Ce sont des œuvres de l'artiste japonais Sakiyama Takayuki. Ce sont de très belles œuvres faites en céramique. Et celle qui me fascinait le plus, c'est celle-ci. Je me demandais pourquoi, jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, ça ressemble furieusement au masque de Tobi dans Naruto. Ça craint, je suis devenu vraiment trop otaku. Allez, je sais que vous avez besoin de votre petite dose de pop culture et de kawaii, mais attention, les œuvres de cette artiste japonaise, qui s'appelle Noriko Tomita, ne sont pas directement de la pop culture, car ils sont vraiment inspirés par des personnages du folklore traditionnel japonais, les sept dieux de la fortune, que l'on retrouve souvent dans les temples. Et ici, chaque dieu est symbolisé par un animal. Et il symbolise soit l'amour, soit la bonne santé, soit le fait d'arriver à avoir des enfants, comme avec cet éléphant. Je finis avec des œuvres qui me plaisent beaucoup. Alors, elles sont faites par une artiste japonaise qui s'appelle Shihori Attori. Et en fait, j'aime bien parce que ça me rappelle les yokai, les personnages effrayants du folklore traditionnel japonais. Sauf que là, ils sont en version assez moderne. Vous voyez, lui, par exemple, il porte des lunettes. Voilà, comme c'était très diversifié, j'ai beaucoup apprécié cet événement, malgré ma nullité totale en art. Allez, à plus ! Gia-né ! Sous-titrage Société Radio-Canada Gia-né !